Béa, c'est le quatrième message que je te laisse. C'est impossible de suivre ce rythme. J'ai même pas le temps de prendre une douche. Si on veut rester dans l'école, on a intérêt à s'y faire. Un problème ? Plus de nouvelles de Béa ne répond plus à mes messages. Salut ! Salut ! Voilà, je veux que vous prépariez pour ce soir un exercice à deux basé sur le rapport de confiance. Pour ce soir ? Oui. Je croyais que l'esclavage était aboli. Eh, vous avez le déjeuner pour vous reposer. Je veux que ce soit sans parole et très expressif. Allez, à ce soir. Eh ! J'ai une idée. Viens. Eh bien, Roberto, tu es adéci ? C'est difficile, ils sont déjà tous en couple. Mais c'est pas important, ça. Tu vas aller avec qui tu veux. Choisis les camarades dans lesquels tu as le plus confiance. Je ne peux pas le faire seul. Intéressant. Tu veux imposer tes propres règles, comme on l'a vu hier, quand tu as refusé de sauter de la plateforme ? Non, ça n'a aucun rapport. Moi, je crois que si. Ton attitude peut signifier trois choses. A, tu es égocentrique et tu crois n'avoir besoin de personne. B, tu as autant peur de l'altitude que tu as peur des gens. Et C, tu es incapable de faire confiance à quelqu'un. La cale est la bonne, toi seul le sais. Tu l'as dit, je ne fais pas confiance. Peut-être, mais il va falloir que tu apprennes à faire confiance ou tu feras des monologues toute ta vie. Oui, mais toi avec Sylvia et Pedro. Avec Pedro ? Avec Sylvia et Pedro. Fais-moi confiance. Je te fais confiance, mais n'en fais pas trop. T'inquiète pas, je te rattraperai. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Prêt, prête. T'as vu, il ne s'est rien passé. T'as vu, je t'ai rattrapé. Allez, avec moi. T'as raison. C'est parti. Tu y vas sans hésiter. Allez. Je ne vois pas, ça me rend nerveuse. Mais celui-là, il est là. On y va. Un, deux et trois. C'est parfait. Ah, les enfants, désolé de vous interrompre. Pedro, tu dois aller immédiatement à la cuisine. Il y a un camion à décharger. Et pas de discussion. Euh, il faut que j'y aille. Je reviens le plus vite possible. Vous m'attendez ici, hein ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Bon. C'est pas vrai, t'arrêtes jamais. C'est pour pas me refroidir. Parce que j'ai l'impression qu'on va l'attendre un bout de temps, l'autre. Il s'appelle Pedro. Pardon, mais c'est vrai que je le connais moins que toi. Ça marche bien, tous les deux ? Te fais pas d'idée, on est juste amis. Ouais. De toute façon, il a raison, il aurait tort de ne pas en profiter. Et surtout, ça ne te regarde pas. Du moment que ça plaît à ton père. Je vais te dire, t'as beau essayer de jouer les cyniques blasés, ça trompe personne. Alors on va se faire quelques exercices en attendant Pedro. Il nous a dit de l'attendre. Pourquoi ? T'as peur que je te laisse tomber ? Si tu veux le faire disparaître, il faut d'abord que tu saisisses toute la page. Je ne te savais pas si qu'elle est en informatique. Que veux-tu ? C'est un moyen comme un autre d'occuper toutes mes soirées libres. Je voulais te parler, j'ai... Alors c'est ça ? Entre, Diana. Je pensais que tu l'avais déjà vue. Nous, on m'a raconté. Ouais, c'est pas utile que tu regardes ça, petite. Bon, alors... Reviens avec moi ! Reviens avec moi ! Donc, si je ne me suis pas trompée, la page est effacée. C'est fini. Voilà. Merci, Antonio. Oh, de rien. Et ne pense plus à ça, Diana. Félicitations. Pourquoi ? Pour ton rôle dans Grise. Ça fait longtemps que tu attendais une telle opportunité. Mais tu le mérites. Oui. Tu es sérieuse ? Parfaitement, oui. Merci. Tu voulais me parler ? Oui. Après-demain, il y a la conférence de presse de Grise. Et je voulais te demander si je ne pouvais pas changer mon cours du matin. Juan est le seul qui n'est pas court le matin. Juan ? Il n'y a pas un autre professeur ? J'ai peur que non. Carmen, tu ne peux pas m'arranger ça ? Diana. Non. C'est à moi de lui dire. Merci. Bien. Bon. Fais attention à ça. T'as la corde ? T'inquiète pas. Tout va bien se passer. Pas de blague, hein ? Vas-y doucement. Ouais, mets ton pied. Comme ça ? Ouais. Eh, si ça dure encore longtemps, je vais vomir, moi. On est les derniers à passer. S'il n'est pas là, on se débrouille tout seul. Attends, il nous a dit qu'il revenait. Merci, c'est bon. Je veux bien reconnaître qu'il s'agit d'un exercice de confiance, mais enfin, il est assez peu expressif. La prochaine fois, c'est toi qui fais le jambon. Tu le fais très bien pourtant. Ben, maintenant, c'est à vous trois. Ben, où est Pedro ? Euh... Il est... Antonio lui a demandé de décharger un camion et il n'est pas revenu. Vous pouvez faire l'exercice sans lui ? Oui. Bon, c'est à vous. C'est bien. Il y a une parfaite complicité, il y a de l'émotion et de la confiance. Vous direz à votre ami que... enfin, qu'il a raté le contrôle. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était très joli. Merci de m'avoir attendu, c'est très gentil. Pedro, je suis désolé. Non, il n'y a pas de malaise. Vous avez préféré passer devant Cristobal plutôt que de me prévenir, c'est ça ? Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse ? On devait présenter un exercice, on n'allait pas attendre toute la journée. Deux mois, t'as plus rien à attendre. Et toi, t'as rien dit ? Excuse-moi, mais tu n'avais qu'à arriver plus tôt. Tiens. Maintenant, on est quitte. C'est rien. Voilà, regardez, c'est super drôle. Et celui-là ? Je ne sais pas comment faire, je n'ai pas l'habitude des décolletés. Arrête de tirailler dans tous les sens. Je vais finir par attraper froid. T'as vu le ton et je n'ai rien sur le dos. Tiens, regarde, ils ont invité beaucoup d'acteurs. Tu as vu la fille derrière ? Elle joue dans une série. Je ne la connais pas. Lui là, juste devant, c'est un producteur de cinéma. L'autre avec l'écharpe, il est connu aussi. Tu ne veux pas me dire que tu as envie de sortir avec tes vieux ? Non, je fais un tour de reconnaissance. Quoi ? Du contact visuel. Il s'agit de capter tous les regards qui peuvent converger sur moi. Je ne crie, s'il te plaît, on y va. On est venus à cette soirée pour rencontrer des gens. Je ne vois pas pourquoi c'est si important de les rencontrer. Je suis désolée, mais c'est qu'une soirée privée. Mais nous sommes invités. Merci. Cette nuit va être notre nuit. Jamais j'aurais pensé que parler de mes problèmes en public me fatiguerait à ce point, vraiment. Bonsoir à vous. À demain, Adéla. Bonsoir, Adéla. Oui, à demain. Elle connaît ce ton nom. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je croyais que les alcooliques anonymes étaient précisément anonymes. Je suis un imbécile. Ce n'est pas une réponse. Si. Comme ce matin, tu cherchais une cassette de Nacho Duato qui semblait te tenir à cœur, je te l'ai retrouvée. Cristobal, ce n'était pas la peine. Je n'ai pas eu une bonne idée. Non. Pas bonne du tout. Il est 3 heures du matin et je ne sais pas comment on va rejoindre la résidence. Il n'y a pas un seul taxi. Tu pourrais faire quelque chose au lieu de rester assise, non ? Que je fasse quoi ? Des signaux de fumée ? De l'autostop ? On sort abrutis comme des bêtes. On n'a pas eu un seul contact. Et on n'a même pas croisé Carlos et Angèle. Tu as passé la soirée à vouloir te casser. Je n'éprouve aucun plaisir à monter et descendre des escaliers et une coupe de champagne à la main en tortillant des fesses. Comment veux-tu te faire des relations, Lola ? À la sortie de la messe de minuit ? Lola ? Lola, ce sont eux, Carlos et Angèle. Ça m'est égal. Lola, tu entends ce que je te dis ? Eh, les gars ! Bonsoir, bonsoir. Vous nous déposez dans le centre ? On est venus avec deux copains, mais tout à coup, on les a perdus de vue. Pas vrai, Lola ? Oui. Il n'y a pas de problème. Venez, montez. Merci beaucoup. C'est très gentil. Vous nous avez sauvé la vie. Salut. Eh, bonne nuit. À bientôt. Au revoir, les filles. J'arrive pas à croire qu'on était avec eux. Eh, reviens à la réalité. Ingrid, tu te rends compte de la chance qu'on a ? Ce sont les meilleurs. Et toi, allez, avance. Dis, comment on fait pour entrer dans la résidence ? On peut faire le mur, ou alors si tu préfères, on sonne. Qu'est-ce que tu racontes ? Allez, viens et enlève tes chaussures. Je crois que là, t'es coincé. Ouais. Écoute, Antonio, excuse-moi, tu pourrais faire moins de bruit en mangeant, parce que ça me déconcentre. À moi. Échec. Ça, alors, je l'ai pas vu venir. Et comment tu aurais pu le voir venir si tu t'intéresses plus à ma façon de manger des biscuits qu'à la partie ? Tu peux comprendre que je sois particulièrement sensible à certains bruits en ce moment. Oui. Pardonne-moi. J'ai vu qu'elle était restée ouverte. Quitte à la tête. T'es sûre que c'est par là ? Regarde, il suffit d'enlever ça. Oh là là, qu'il trouille ! Tiens, c'est la dernière. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, maintenant, je fais du bruit rien qu'en les regardant. Non, 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 c'est que j'ai entendu quelque chose. Mais à l'intérieur de ta petite tête ou dehors ? Non, dehors, je te dis. Attends une minute, tu vois bien que je suis en train de gagner. Pourquoi attendre ? De toute façon, j'ai tes maths. Bien sûr, avec moi, tu perds tout le temps, là. Tu peux rien. Attends, attention à mes fesses. Allez. Chut. Ardi, t'aurais pas pu choisir une robe plus grande ? Vas-y. Tu vas pouvoir monter ? Tiens, Ardi, aide-moi. Oh, je suis désolée, j'ai déchiré ta robe. Oh, c'est pas le moment de parler chiffon. Prends les bottes. T'as vu comment je suis ? Ben ça alors, est-ce qu'on pourrait savoir ce que vous fabriquez par ici ? Bonsoir. Salut. Et toi, qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Pardon. On revient de l'anniversaire de ma grand-mère. Elle vient d'avoir 90 ans. Et on était obligés d'être avec elle parce que personne peut dire comment ça va. Oui, 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 je comprends. 90 ans et en pleine forme. Elle est bien conservée, ta grand-mère ? Oui. Oui, c'est sûr. Parfait, vous expliquerez tout cela demain à Carmen. Ici, il y a des horaires que vous devez respecter. Oui, mais c'est juste que je... Les oui, mais c'est aussi pour Carmen. Et vous savez parfaitement que c'est à minuit précise que je dois fermer les portes de la résidence. Et maintenant, bonne nuit. Allez, Antonio. 90 printemps et la santé. Elle va nous en apprendre, la grand-mère. C'est mieux, mais demain, il faudra encore le reprendre. Merci. Merci. Euh... Excuse-moi pour hier, jamais j'aurais dû passer à la proviste. Je suis un idiot. Je préférerais qu'on n'aborde pas ce sujet, merci. Je voulais seulement te faire une surprise. Je sais pas, je croyais que t'aimerais, en fait. Cristobal, est-ce que tu te rends compte que je suis alcoolique ? Oui, oui, mais qu'est-ce que c'est à voir ? Pourquoi ne pas essayer d'être amie ? Parce que je ne pourrai jamais être l'amie que tu espères. Pour l'instant, il faut que je m'occupe de moi, et ensuite, alors peut-être, nous verrons. En ce moment, je ne sais même pas si je réussirais à m'occuper correctement d'une plante. C'est tout dire. Prends ton temps. Équilibre-toi. Doucement, doucement. Pas si vite. C'est bien. Tu vois, tu y es arrivé. Je te l'ai dit, je veux seulement voir. Si, 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 je te promets, après ça, je ne tomberai plus jamais. Quand tu veux et où tu veux. Aujourd'hui, à 9h. Oui, oui, bien sûr, j'attends ton appel. Alors, à ce numéro. Je t'embrasse, Béa. Ça ne sert à rien, de toute façon, c'est fichu d'avance. Mais non, tu t'occupes d'Antonio et Juan, j'en fais mon affaire. Ingrid. Quoi ? Je vais connaître mon fils. Ça me fait très plaisir, Roberto. Je suis très heureuse pour toi. Pedro. Pedro, écoute-moi, s'il te plaît. Tu dis que tu t'en vas un moment et tu pars plus d'une heure. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse ? Si tu voulais faire l'exercice avec Roberto, t'avais qu'à me le dire. Mais tu te rends compte de ce que tu racontes ? Fais pas attention, il est jaloux. Toi, c'est pas le moment de la ramener, d'accord ? Oh, un conseil, il faut savoir perdre dans la vie. Et toi, de quoi tu te mêles ? Toujours là pour mettre de l'huile sur le feu. Ça lui servira de leçon. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as un brusque sentiment de compassion ? On aurait dû passer tous les trois un autre jour, je suis sûre que Cristobal s'en serait fichu. Elf, dis-toi que c'est un métier, pas une oeuvre de charité. Tu sais quel est ton problème ? C'est qu'au fond, tu voudrais que les gens t'aiment bien. Mais t'es tellement limite que personne te fait confiance. Et moi, encore moins. T'as pas confiance en moi, hein ? Mais, qu'est-ce que... Non ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Lâche-moi, lâche-moi ! T'as confiance en moi ou pas ? Roberto, arrête ça tout de suite. Est-ce que tu as confiance ? Arrête ! Roberto, je t'en prie. Arrête. T'es complètement malade. Dans cette école, il existe un règlement. Et c'est moi qui suis chargé de faire respecter son application. Non, je t'en prie, Antonio, ne dis rien, Carmen. Je te jure que jamais plus on recommence. Oui, ça, pour les promesses, t'es très forte. Mais à l'arrivée, c'est toujours moi qui porte le chapeau. Qui c'est qui s'est retrouvé enfermé dans la chambre froide ? C'est Antonio. Alors, Antonio, lentilles ou gratin ? Lentilles. Et aussi pour elle, elle en a besoin. Bon, Amen, 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 mais qu'est-ce que t'attends ? Que ça refroidisse ? Juan, je peux te boire une minute ? Non, je mange. Ouais, juste une minute. Dis-moi, tu pourrais parler en tonneau et faire en sorte qu'il ne dise rien à Carmen ? Il n'y a que toi qui peux le faire. Je ne lui dirai rien du tout. Je suis sûr que Carmen sera enchantée par l'histoire de l'anniversaire de ta grand-mère. Ouais, mais ce n'était pas l'anniversaire de ma grand-mère. C'était celui d'une amie. Ouais, tout ça, c'est bien joli, mais ce n'est pas moi qu'il faut convaincre. Diana, est-ce que tu as parlé à Juan ? Non, je n'ai toujours pas trouvé le bon moment. Mais il va s'en aller. Carmen, je voudrais te parler. C'est important. Tiens-t-il ? Le gratin n'est pas terrible, alors je te recommande les lentilles. Ah, je vais m'essayer tenter. Ah oui, bon, voilà, les lentilles. Bien sûr, c'est ça, les lentilles. Lentilles. Tu vois, c'est moi qui en jouais, c'est métri. Vas-y. T'as vu comme ils assurent ? Ils parlent. Quelle angoisse. Ça traverse tout le hall. Calmez-vous, inutile de pousser. Tout le monde aura sa place. Depuis que le théâtre royal nous envoie des invitations pour leur général, c'est un véritable délire. Ça vient d'arriver et c'est pour toi, Adéla. Pour moi ? Elle s'est accompagnée d'une petite carte à remettre en main propre. Je te remercie. Antonio, enlève ça, tu es en train de tâcher les feuilles. Pardon, pardon. Non, non, laisse, je m'en occupe. Tu me feras une photocopie de cette liste, d'accord ? Oui. C'est un yucca du Brésil ? Ben, j'en sais rien, je suis jamais allé aussi loin, moi. Dis-moi, tu crois que ça peut se fumer, ça ? Oui. Tu ne comptes pas l'ouvrir ? Si. Si. On m'a assuré que c'est une plante très résistante. Cristobal. Tu ne veux pas me dire de qui ça vient ? Ça vient de... d'une personne. Ah ! Et je le connais. Il est de l'école. Pourquoi ferait-il partie de l'école, c'est pas forcé ? Non, bien sûr. C'est une façon de parler. Oui, mais tout ça, c'est absurde. Je vais la renvoyer. Mais pourquoi ? Tu n'as absolument rien pour décorer ton nouvel appartement. Oui, oui. Mais j'en sais rien, Carmen. Et puis, il pourrait prendre ça pour un affront. Cristobal te l'a offerte avec les meilleures intentions. Bien sûr. Ou, enfin, la personne qui te l'a envoyée, quelle qu'elle soit. Cotton, nylon, laine, synthétique, couleur résistante. Hé, Juan, on va se prendre un verre dehors ? Et qu'elles sont ? Tu sais où ça se met ? Non, je sais juste que la couleur va d'un côté et le blanc de l'autre. Avec ça, je suis bien avancé. Bon, tant pis, je n'ai rien à foutre. Je vais tout mettre ensemble et on verra. Non, je ne peux pas y aller. Je n'ai pas encore fini. En un mois, je ne t'ai jamais entendu dire que tu préférais une lessive à une bière. Il y a un mois, j'avais une vie. Aujourd'hui, elle est complètement différente. Ah, Juan, justement, je te cherchais. Oui, ben tu permets, on est en pleine discussion. Bien, je vais y aller. Non, 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 tu peux rester. Juan, je suis venue te demander un service. Que je te lave une robe ou quoi ? Ça y est, ça commence. Si vous permettez, je... Dis donc, on doit aller se boire une bière, alors tu attends. Quel service ? Je voulais savoir si tu voudrais échanger nos heures de cours demain matin. Pourquoi ? Parce que j'ai un rendez-vous. Quel rendez-vous ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Est-ce que cette chaussette est à... Un rendez-vous, ça peut toujours se déplacer. Bon, c'est la conférence de presse de Grise. Et la chaussette ? Mais tu vas me lâcher avec ta chaussette ? T'es gonflée de me demander ça. Tu sais que pour moi, c'est capital. Ah oui, j'avais oublié que je... Je peux pas boire un verre ce soir. Il faut absolument que j'aille à la salle de... Enfin, c'est... Bon, alors, c'est oui ou non ? Bon, écoute, je vais être très clair. Ce qui te semble important me laisse moins complètement indifférent. Oublie-moi. Tu ne peux vraiment pas t'empêcher d'être méchant. C'est pourrieux. Oui ? Salut, Roberto. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce soir, il y a une projection du parrain. Tu veux venir ? Oui. À quelle heure ? 9h15. On peut manger et y aller ensuite. Impossible. J'attends un coup de fil à 9h. Ah, c'est bon. Où est mon blouson ? Tu cherches quoi ? J'ai perdu mon blouson. José, aide-moi à le chercher, s'il te plaît. C'est dingue, tu perds tout. D'abord ta montre, maintenant le blouson. Je te demande de m'aider. Il y a mon portable dedans. Ça va, calme-toi. C'est encore un coup de pedro, ça, c'est sûr. Oh, Carmen. Oui ? Il faudrait qu'on parle des subventions. Oh non, si tu veux bien, on s'occupera de ça demain, Gaspard. J'ai des places pour aller au théâtre ce soir. Tu veux venir ? De toute façon, j'ai rien de mieux à faire. Merci de ta franchise. Non, 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 c'est pas ça. Non, non, ce que je veux dire, c'est que je viendrai avec plaisir. Tu sais, ça fait deux semaines que la seule personne avec laquelle je parle, c'est le livreur de pizza. Elle est sexe, Lola, ce soir. T'es idiot, quoi. Il est à toi, ce bûchtier ? Non, c'est Ingrid qui me l'a prêtée. Tu peux rester plus de dix secondes sur une chaîne ? Le tout Madrid était présent hier à la grande... Attends, c'est des infos régionales, reste là-dessus. Hé, t'as vu ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'ils font à la télé ? Ils ont quitté les lieux sur le coup des trois heures du matin de la meilleure manière. Accompagnés d'une jolie brûle et d'une charmante cousse, avec lesquelles ils ont peut-être continué cette folle nuit de fesses. Mon père va me tuer. Moi, je trouve qu'on passe plutôt bien à la télé. Ingrid ? Lola ? Je peux vous voir un moment, s'il vous plaît ?